Sous-titrage ST' 501 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 et il a eu un accident de boulot cette semaine le pauvre il a dévissé c'est à dire que il a loupé sa prise au moment de grimper sur un pylône et son harnais de sécurité l'a fait pendouiller et basculer deux mètres plus bas mais avec suffisamment de force mise en jeu pour qu'il se cogne méchamment le genou contre le pylône donc bon voilà je vous nouvelle j'espère qu'après une nuit de sommeil tu vas mieux mon cher chris où les magnifiques la voiture que je pilote la mitsubishi fto je suis très content de la voir dans et dans mon garage et sous ses couleurs elle est magnifique elle est presque aux couleurs françaises la bleu blanc rouge elle est waouh est très agréable à piloter je vais là je la garder là pour ce matin mon avis je garde jusqu'à midi la fto je me régale oui 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 alors ça va nous dit chris je me suis pris un rendez-vous chez le médecin car je boîte ah ouais tu t'es peut-être bien esquinté ouais ouais ça fait peur un peu qu'on voit ouais bah risque du métier mais quand même quoi dur de réviser la signification du mot douleur surtout dans la durée après tu étais bouffé mentalement aussi quoi ça use ouais propre propre de rétablissement à toi mon cher piste à l'aile où je souffle un peu j'ai à portée de main des biscuits à grignoter j'ai pas pris de petits dej excepté mon bout café au lait les presque 11 heures je ne pense pas qu'il soit raisonnable que je me mette à becqueter maintenant un biscuit jeu peut-être attendre surtout que je me dépense pas là je suis affalé sur mon siège devant mon écran attendre les 13 heures pour déjeuner quoi si je sais ce que je vais déjeuner il faut absolument que je mange de la je me suis acheté vous savez des grosses boîtes j'adore ça c'est d'ailleurs un bon rapport qualité prix pour manger équilibré pas cher les grosses boîtes de tabouler tabouler aux poulets qui est plus cher que le tabouler à la menthe là je vais me faire plaisir et varier un peu les goûts et je me suis pris un kilo un kilo et j'avais d'autres denrées périssables à manger avant ce qui fait qu'à un moment hier j'ouvre mon frigo puis tiens je lui joue à la boîte d'un kilo qui est bombé là ça veut dire ça a fermenté et que les gaz sont sous pression donc j'ai ouvert le truc voilà et il me reste plus qu'un jour demain demain c'est le dernier jour de consommation de de la dite salade et oui j'adore le tabouler aussi et j'ai voilà j'ai commencé à entamer ça m'a fait balle kilo ça m'a fait déjà un premier repas un tiers hier là je pense que je vais manger le deuxième tiers ce midi je sais pas si je mange à autre chose je vais regarder à deux fois si j'ai pas d'autres denrées périssables ouais je vais me faire plaisir tiens je vais faire ça je sais déjà mes deux prochains repas ce midi taboulé correct équilibré rien à préparer et ce soir je me fais une pizza surtout que j'ai une bonne mousse sachant que je vais regarder à aéro store à 19h j'espère avec vous et vous verrez que ça vaudra le coup ensuite fan fan de 20 heures jusqu'en soirée sur du x-files avec une bonne mousse je vais j'ai envie de dire je vais vous rôter au micro chez fan fan ça dégueu et je serai d'excellente humeur pizza à mousse ça fait longtemps que je me le suis pas fait d'ailleurs je pourrais plus dire la fois que j'ai mangé de la pizza je m'en souviens plus je sais que j'avais mangé un restant de pizza froide je crois que je l'avais avoué sur mon antenne donc ça doit faire plus d'une semaine que j'avais mangé de la pizza froide e bombé n'est pas bon signe fais gaffe quand même non ça va ça va non mais il c'est vraiment la grosse boîte de d'un kilo et avant de l'inaugurer qu'elle était bombée j'étais à 48 heures de la péremption sachant que j'ai un bon frigo qui est récent qui est neuf mon frigo n'a pas deux ans il a à peine un an et demi il est en plus bien coté il est performant je salue d'ailleurs les malheureusement les pauvres ouvriers parce que c'est les moins chers d'europe mais pour une fois que c'est pas assemblé en chine mon frigo a été assemblée en bulgarie je salue les bulgares qui font un boulot extra je suis très heureux de mon frigo en plus il est facile à entretenir il est génial il a été dessiné pour moi ce frigo non non je fais attention et non le taboulé et bien j'ai eu aucun souci de digestion au contraire un rapport à ton diabète poupon tu peux plus ah ouais faire gaffe dieu merci j'ai pas ce genre de pépins de de contraintes il faut que je fasse gaffe à la graisse j'ai été rééduqué par mon médecin à éviter les lipides il ya dix ans de ça j'étais en saturation de lipides mais trois fois au dessus de la normale et mon médecin m'a fait comprendre tu peux mourir maintenant à tout instant t'as le choix entre la rupture d'anévrisme donc le coeur qui se déchire ou le non l'anévrisme c'est dans la tête enfin l'avc ou l'accident vasculaire cérébral ou la rupture d'aorthe de la grosse pompe du coeur qui est obstruée de graisse et qui lâche et ben et c'est la mort à grande souffrance fin bref si le propos m'a suffi pour me me foutre les jetons d'avoir une épée de damoclès au dessus de la tête et j'ai fondu d'ailleurs j'étais plus gras quand j'étais jeune adulte Plus enrobé on va dire et voilà quoi alors chez toi oui mais la chaîne du froid avant tu ne la maîtrise pas oui 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 mais là ce que j'ai mangé j'ai j'ai eu zéro douleur c'est non c'est bon oui je suis d'accord pour bon mais moi tu as choisi quoi 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 en miam bah là ma salade tabouler c'était tabouler poulet donc la barquette d'un kilo et pour la pizza et la mousse et la pizza alors je crois que je me suis pris une pizza au chèvre et j'ai une flamme au cuche mais je pense que je vais céder pour la la pizza au chèvre ce soir et la mousse je vais me prendre une blonde aromatisée aux fruits rouges la bellezébute je crois qu'elle s'appelle la bière ah non entre la vécé crise carriac oui non c'est horrible non mais elle m'a foutu les chocottes elle m'a expliqué le fait que j'étais encrassé un peu comme un lave linge avec du calcaire elle m'a voilà elle m'a bien expliqué ce qui m'arrivait elle m'a tellement foutu les jetons que du jour au lendemain j'ai arrêté de manger tout ce qui était graisse j'ai rigoureusement respecté la nouvelle hygiène alimentaire que m'avait inculqué mon médecin et c'est vrai que j'ai eu un regain de jeunesse 12 18 mois après parce que j'avais fondu je m'étais purgé et voilà quoi et je me sentais mieux faut pas se voiler la face quoi mon corps me disait merci Allez on va retourner dans le non aperçu merde j'ai cliqué sur le on va perdre du temps tant pis c'est ma faute elle a eu les raisons comme ça on peut profiter du temps encore pendant plus longtemps oui merci c'est gentil c'est chou mais oui oui mais non non vraiment j'avais j'avais un taux je dépassais par trois fois le plafond normal de cholestérol mauvais donc ouais ouais mais c'était une époque où je mangeais à outrance de des tablettes de chocolat bien grasse l'huile de palme je regardais pas ce que je mangeais en fait je me mangeais ce qui me faisait plaisir l'insouciant c'est presque l'insolence de la jeunesse avoir l'ivresse de se croire immortel quand rien ne déraille et et voilà quoi elle m'a rappelé ma condition de simple mortel c'est qu'on mais ça résume tout au goût du goût du jeu freinage de fous furieux haut je me suis bien inséré dans le peloton c'est viril là maintenant mais j'ai fait une belle manoeuvre pour un premier virage en épingle bien les bons réflexes reviennent je sais même plus si j'avais optimisé à donf ma ma fto là que je pilote de compète parce que je sais que c'est un modèle de compète donc par défaut elle est elle est déjà bien optimisé mais de là être au taquet complètement pas sûr toujours vérifié dans les grandes tourisme on peut avoir des surprises à l'optimisation encore que là elle est bien elle est équilibrée je la pilote pas trop mal et c'est 100% plaisir pour moi pas que je vous avouerai que je la maîtrise mal on voit un chumon mes plaisirs et là c'est l'essentiel là ce matin je cherche pas à faire de la pure performance à me prendre la tête au 10e du seconde près là c'est 100% plaisir pour ça que je compte le temps d'ailleurs le temps de bavarder avec vous et de laisser les rebus vous l'aurez compris ouais le kiki à poupon il faudra je dis je dis ça depuis quinze jours je crois je me suis toujours pas exécuté que je te contacte en message privé qu'on s'échange déjà le les droits d'accès à ton propre serveur minecraft je m'y installe un peu je sais pas quand mais voilà et faire le point sur ton concours je crois qu'il y avait un troisième point que fallait que je vois avec toi j'ai déjà oublié enfin bref il faudra qu'on se recontacte paisiblement message privé qu'on fasse le point voilà qu'on soit raccord surtout sur tout 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 allez j'ai pu lâcher l'été dépenser des caléries en faisant de ma vaisselle bisous bonne vaisselle coupons à plus bisous bisous bon week-end l'ami fun fun 20 d'arrivée bonjour mon cher fun fun à 11h pétante et oui fun fun et l'homme qui ne se lève pas avant de voir un et un sur son réveil je te taquine j'espère que tu vas bien t'imagines tu serais programmé comme ça fun fun tu te lèves pas du plumard chaque jour tant que tu vois pas 11h11 sur le réveil ha 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 la folie ce serait dingue comme rituel de vie fin dingue quand tu dois te lever à 6h de mat pour aller bosser d'ailleurs c'est cri euh chris chris peut-être aussi mais euh c'est euh twinsen lui mais le réveil à 5h du mat il nous l'avait dit en semaine pour se préparer à aller bosser monisty Papapapapapapa tu mets ton ouais c'est vrai c'est fait longtemps que j'ai pas fais la joe ton émoticône d'oeuf oh je crois que j'ai un problème de d'abonnements avec ta chaîne fanfan j'ai vu ça hier j'ai inspecté mes abonnements de tweets et j'étais pas content Je crois que je suis désabonné de ta chaîne alors que normalement je ne devrais pas l'être. Il y a dû y avoir un bug. Je me demande si je n'ai pas fait un réabonnement et quelqu'un m'a offert un abonnement chez toi, je ne sais pas comment. Mais j'ai vraiment un problème depuis plusieurs mois avec les abonnements chez toi FunFan. Parce que normalement quand je renouvelle un abonnement, je le renouvelle pour 6 mois. Je profite stratégiquement de la réducte de 15% quand vous achetez un lot d'abonnements à plusieurs mois. Normalement je le fais toujours comme ça. Et là je ne sais pas pourquoi mais il me parle de renouvellement alors qu'il ne devrait pas avoir lieu le renouvellement au bout d'un mois mais au bout de 6 mois. Et il me dit qu'il y a un truc qui ne va pas, ce qui n'est pas normal. Donc il faudra que je revoie le paramétrage sur ta chaîne, mes abonnements FunFan. Mais j'ai l'impression que ce soir quand tu fais XFiles, j'apparaîtrai en désabonné chez toi. Et il faut vraiment que je revoie ça, que je repointe mon historique de facture. Parce que j'espère que je ne me suis pas fait entubé par Twitch à cause d'un bug ou d'une erreur de gestion de paiement. Mais ce n'est pas la première fois que ça me le fait chez toi. C'est bizarre. Ça ne me rassure pas. Oui, Chris, il va recommencer à cause d'un bug. Il l'écritera dans le détail sur son antenne ce soir. Mais il va faire XFax le jeu à partir de ce soir depuis le début. Rendez-vous chez FunFan à partir de 20h ce soir. Le pire, c'est que je ne peux même pas dire que je vais faire relayer le signal. Puisque les hébergements ont été désactivés sur Twitch. C'est d'un con ce truc, ça m'énerve. Donc du coup, fini les hébergements de chaîne, je ne le fais plus. Enfin, en mode manuel en tout cas. Je ne sais plus si ça marche encore. Je crois que je l'ai vu chez Serpent cette semaine. L'hébergement automatique fonctionnait. Tant mieux. Enfin bref. Sniff. Oh là là là, je suis bon dernier. Je fais de la merde. Oh ! C'est horrible, je suis contre-performant là. Oh là 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 là. Pardon du piètre spectacle que je vous offre ce matin. Oh ! Nullissime ce que je fais. Oui, il est bien. Pour l'avoir fait, moi, je l'avais fait avant de me lancer sur Twitch. Je l'avais fait de mon côté X-Files. C'est un peu si longtemps que ça, il y a 2-3 ans de ça. J'avais été motivé en fait parce que Chris Carter, le chef de la série, le producteur de la série, avait déclaré que ce jeu en fait était un véritable épisode de la saga que je n'avais pas vu. Alors que je peux me vanter d'avoir vu tous les épisodes avant qu'ils fassent la rallonge récente de la saison 10 et 11 que je n'ai pas vu. Je verrai plus tard. Je suis le repossesseur des deux films et de l'intégrale en coffret de la saison 1 et 9. Vraiment la base d'X-Files intégrale. Évidemment, j'ai vu par deux fois, et en français et en version originale, la série. Je pense que la prochaine fois, je me la remattrai en version originale. Les voix anglaises, enfin américaines, sont sympas. Bref, tout ça pour dire que... Le jeu est un épisode qui s'insère, je ne sais plus, je le repréciserai ce soir, entre eux, du genre l'épisode 18 et 19 de la saison 3. C'est un vrai épisode d'X-Files, le jeu, pour le coup. Mais qui a pu être tourné dans les conditions de la série, mais avec un rendu interactive jeu vidéo. Donc, ouais, ouais, l'épisode est bien. La fin, je te dis tout de suite, fan fan, tu vas en chier. Parce qu'il y a une part de réflexe à cliquer au bon moment. Pas seulement au bon endroit, mais au bon moment. Mais je serai là pour te guider quand on arrivera à cette phase finale de l'épisode. Mais bien, 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 bien. C'est un bon X-Files, cet épisode vidéo ludique. J'avais beaucoup apprécié. D'ailleurs, je vous repréciserai pourquoi. Le moment venu sur le direct de FunFan. Parce qu'il y a eu une narration qui a été un poil modifiée, justement, pour le jeu. Et c'est génial. Quand vous êtes fan de la série, c'est 100% fan service. D'ailleurs, il y a une vanne. Il faudrait que je te guide, FunFan, vers la fin de l'épisode. Il y a une vanne que j'aime beaucoup, qui a été programmée. Qui est là aussi 100% fan de service. Je viens de m'en rappeler, de m'en souvenir. Ah, ça y est, la course est finie. Je suis lamentablement dernier. Mais bon, tant pis. Après vérification, effectivement, tu n'es plus sur la liste. Oui, c'est pas normal. Il y a un truc qui ne va pas. J'ai vraiment un problème d'abonnement sur ta chaîne. Les autres, ça va. Parce que je ne suis pas régulier, en fait, chez les autres. Pardon. Mais chez toi, normalement, je suis censé systématiquement être abonné. Et là, j'ai une couille dans le potage. Mais ça m'énerve. C'est la deuxième fois qu'ils me désabonnent, alors que je devrais être abonné. Donc, je verrai ça la semaine prochaine. Là, je me détends, c'est le week-end. Mais la semaine prochaine, je ferai le nécessaire pour que je sois à nouveau déclaré abonné chez toi, Femfan. Et j'espère que je ne vous suis pas fait entuber sur les abonnements. J'en ai vraiment le sentiment. J'ai l'impression qu'il m'a fait sauter un lot de 6 mois que j'avais acheté. Et il faut vraiment que je repointe. Parce que sinon, il faut que je dépose une réclamation. Il y a eu un bug. Il y a dû y avoir un abonnement qui m'a été offert chez toi. Et ce que je m'achète, moi, chez toi. Qui a dû se télescoper. C'est pas normal. Bref. Je reverrai ça en temps voulu. Alors, je relis rapidement le chat pour voir si je ne vous ai pas mis devant. Puisque je déteste mettre des vents. Ah oui, alors. Femfan qui répond à Chris. Je lis pour ceux qui n'ont pas accès au chat dans la rediff. J'avais commencé à la version PC. Mais j'ai pris sur Abandonware. Et pas de chance. Dans cette version, il y a des bugs. Qui m'empêchent de terminer le jeu à peu près un tiers de l'intrigue. Et en fait, il y a une cinématique qui ne se déclenche pas dans le bug. Ce qui est extrêmement frustrant. Oui, il faut recommencer plusieurs fois la partie pour le passé. Du coup, j'ai acheté une version PlayStation. Et on verra bien. Et moi-même, j'avais joué à cet épisode à la version console PlayStation. Et non pas à la version PC. Ce qui fait que ça s'est très bien passé pour moi. Non, non. Franchement, je suis très enthousiaste pour cet épisode. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà, voilà. Et moi, je dis boue à moi. Ah, je pilote mal. Ouin, la reprise est douloureuse. Je fais du pilotage de cochon. Pas bien. Je ne suis pas à mon niveau. Bouh. Tiens. D'ailleurs, on vient de voir la ligne d'arrivée qui est en brique rouge. Exactement comme à Indianapolis. À Indianapolis, la ligne d'arrivée n'est pas une ligne blanche. C'est une ligne de brique rouge au sol. Et là, je viens d'avoir le coup d'œil. Et c'est marrant, pour Cytol, ils ont fait la même chose. Ils ont dû faire un copier-coller de textures. Peut-être qu'à la base, ils ont voulu faire Indianapolis dans le simulateur. Et Polyphony Digital, qui est le développeur du simulateur, n'a pas eu les droits. Donc, ils ont peut-être recyclé la texture. Ce serait ça que ça ne m'étonnerait pas. Je fais une supposition. Je n'ai pas lu de source sûre. C'est moi qui émet une hypothèse. Mais, voilà, avec la déduction de logique que je vous ai donnée, pour moi, elle est potentiellement crédible. Mais Indianapolis, de toute façon, on le trouve plus tard dans... Je ne sais plus quel opus de... C'est obligé. C'est un classique du sport auto, Indianapolis. Dans... Je ne sais plus quel opus de... Je ne sais pas dans le 5e sur PS3 qu'il apparaît, Indianapolis. Dans les circuits tracés à faire. Voilà, voilà. Bon, allez, on va peut-être zapper le ralenti. Parce que là, je n'ai plus rien à vous dire, ni à vous lire dans le chat. Oh, la la, la contre-performance. Pas bien, pas bien. Allez, on va... On va se faire très mal, Ligue Pro. Et je vais le faire dans la Moïse. Qu'est-ce que je fais ? Grand Trimor, Star, non, je ne veux pas. Puis là, c'est les gros championnats, là. Ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Voilà, c'est championnat constructeur. Oh, la la. Championnat Drinker. Ouature de rêve. En plus, je veux le permis spécial. Je l'ai ? Je ne sais plus. Voilà, si je me lance là-dedans, je vais me faire déboîter. Ah, je peux peut-être essayer. Oh, voilà, The Win est réglé. La FTO pour la vitesse à Donf. Non, je ne suis pas pour. Par contre, j'aimerais vérifier le... Est-ce qu'elle est optimisée, ma bagnole ? On ne l'a pas vérifié. Je ne suis pas sûr sûr. J'ai toutes les pièces. Ah, c'est peut-être que les gommes qui me manquent. Ou alors, c'est dans moteur qui est turbo. Ouais, il faut aller voir. Ah non ! Elle n'est pas optimisée. Je peux la gonfler encore de 560 à 920 chevaux. J'achète. Ouais, puis les pneus. Attends, j'ai quoi comme... Non, les pneus de terre, je m'en fous. Ah, j'ai que les moyens. Je n'ai pas les traits durs. Les traits durs, c'est intéressant de les avoir pour l'endurance. Ouais, ouais, ouais. Je vais rouler en traits durs. Là, ça va changer la donne. Ça va clairement changer la donne. Ouais, ouais. Bon, du coup, je suis sous la barre des 4 millions de crédits. Symboliquement, on s'en fout. J'ai la chance d'avoir du... Du fric ! Je fais mon... Riche comme Naïn Honnête dans le camion, là. J'ai de la thune ! P'tain, je vais sauvegarder deux fois Fantin et Fant2. On ne sait jamais... Pour... Parer une possible corruption de données. Je ne voudrais pas perdre ma carrière. Tu m'étonnes. Enfin, bon. Alors... Oh, j'hésite. Allez, est-ce que je chède ma FTO pour un autre bolide ? Encore que je me pose la question dans le mauvais angle d'approche. C'est plutôt quelle course je vais faire. Et en fonction de la course que je choisis, j'adapte le bolide. Que je prends pour performer, en fait. Enfin, performer. Ce week-end, ça va être loupé vu les... Ce que je fais. Spider and Roaster. J'aimerais savoir quels modèles sont tutorisés. La S2000. Alors déjà, dans le lot, il faut que j'essaie de distinguer quelle est potentiellement la plus puissante. La S2000, elle est pas mal. Ah, la vache. Il y a une berline allemande. Ah, il y a une Porsche. Je pense que la Cobra, elle nous déboîte tous. Pourquoi ? Parce qu'elle est légère. C'est un gros avantage en sport auto que d'avoir un bolide léger. Tu consommes moins d'essence, donc tu restes plus longtemps sur la piste. Alors, Spoon S2000, c'est bien la Honda. Mais Spoon, c'est un préparateur. Ça veut dire que c'est une Honda S2000 améliorée pour la course. La MR2, la Griffith 500, qui est une belle anglaise aussi. Puissante, agile et légère. Légère, non, peut-être pas. Griffith, il faut que je vérifie son poids. Mais c'est une bonne bagnole. Et ça, c'est une Jaguar. La VX220. C'est pas des petits modèles. Je peux peut-être éventuellement la tenter avec la Porsche. La RUF, qui est le préparateur de Porsche. La 3400S. Allez. Je crois que j'avais trois Porsche dans mon garage. On l'a vu tout à l'heure. Elle est où, ma 3400S ? Attendez voir que je mette la main dessus et que je la dégote. Ah, je n'ai pas trié. Je veux trier par nom. RUF, on va aller dans le sens contraire. On va aller dans les R. RUF, 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 RUF. Elles sont où les trois Porsche ? Lève-là. Voilà, elle a 3400. Lève-là. Elle fait... 600 chevaux. Ouais, 550 chevaux. 567, précisément. On voit que c'est une décapotable. C'est la condition du championnat. Ce sont les décapotables. J'ai fait que 50 bornes avec ? Oh. Bonjour, Aeroster. Bonjour, Bastos. Ouah, vous arrivez en même temps. J'espère que vous allez bien, les garçons. Oui, pardon, Bastos. Je ne te boude pas. J'ai vu que tu as fait un direct hier, mais je ne t'ai pas fait coucou. Pourquoi ? Parce que tu faisais Amnesia, qui est un jeu dans ma ludothèque que je ne veux pas me divulgacher. Donc, je me manifesterai à toi. Évidemment, je ne t'oublie pas. Sur tes... D'autres directs que tu feras dans les jours à venir, mon cher Bastos. Et voilà. Je ne sais plus, je voulais dire un autre truc, mais ça me reviendra. Ma Porsche, elle est optimisée ou pas, ma Porsche ? Je ne suis pas sûr. Juste le moteur pour voir. J'ai gonflé le moteur de la Porsche ou pas ? Attendez. Mais je vais dans le... N'importe quoi, moi. Je ne vais pas dans la bonne rubrique. Donc déjà, ce n'est pas une atmosphérique. Par contre, le turbo, je l'ai gonflé ou pas ? Ah oui, je l'ai gonflé. Donc, elle est optimisée, ma Porsche. Donc, ça veut dire que je peux m'enregistrer pour la course et éventuellement faire une bonne performance. Donc, on avait dit que c'était la Ligue Pro. Alors, vous n'en faites pas. Le temps du chargement, je vous lirai. Mais je m'engage dans la bonne... Voilà. Dans la bonne course. Ouais, ça va, héros. Moi, ça va, merci. Content d'être en week-end. Donc, je vais avoir 48 heures de plaisir en votre compagnie. J'ai fait ta pub tout à l'heure et je la refais cet après-midi. Je te rendrai évidemment visite tout à l'heure exceptionnellement à 19h pour tu sais quoi. Je n'ai pas à préciser, je ménage le suspense en faisant comprendre à mon public que c'est exceptionnel et que ça vaut le coup. Donc, je débarquerai chez toi à 19h, virtuellement parlant, avec un relais de chaîne. Je tiens impérativement à être présent en direct pour l'événement. Voilà, voilà. Oui, j'espère que tu vas bien, Bastos. Oui, parce que je ne sais pas, tu n'as pas pris le temps de répondre, mais j'espère que c'est du positif. Ah là là. Surtout qu'hier, c'était ta journée de repos, donc aujourd'hui, tu bosses. Oh là là. Bon courage à toi, Bastos. Ah, j'ai une soeur jumelle. Il y a une autre 3400... 10 tours ! On voit que c'est la version pro. Bon, c'est parti pour 10 tours, mon Kiki. On va profiter de la Porsche. C'est parti. Ah, c'est parti. C'est parti. Alors, je vous indiquerais que j'ai un petit souci technique, mais que je ne vais pas chercher à résoudre. L'essentiel étant que vous, vous ayez une bonne restitution du son. J'ai le son un peu de ma musique en arrière-plan et je m'entends en écho à ma voix, ce qui est un peu perturbant, mais le plus embêtant, pardon, pour parler poliment, dans mon histoire de simulateur auto, c'est que je n'ai pas mon retour son. Et pourtant, c'est une info très importante pour un pilote que d'avoir le retour son de son régime moteur. Donc là, je ne fais qu'au ressenti à la manette, on va dire, et visuel, et ce n'est pas évident du tout. De ne pas avoir le champ, ce que j'appelle le champ du moteur, les différents régimes, je perds une info qui est précieuse pour le pilotage et le maîtrise de la bête. Mais bon. je tiens absolument à vous donner une bonne qualité d'émission, de diffusion. Ah, je vais te lire, Bastos, après, à la fin de ma course, t'inquiète pas, je te lirai dans 10 minutes. le temps d'un arrêt au stand qui est possible, parce que je pense que mes gommes vont être fumés d'ici quelques kilomètres. Alors que je vous confesse que je n'ai plus la Porsche dans... Je ne maîtrise plus ma Porsche. Je ne suis plus habitué au pilotage de la bête et je suis encore plus brouillon que tout à l'heure avec la Mitsubishi FTO. C'est une catastrophe. Je sens que je vais finir bon dernier. Voilà, tout le monde le rattrape, dont ma consoeur, jumelle. Ah, 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 ouais, 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 elle est vicieuse la chicane, là. Oui, je mors, wow, j'ai failli partir en extérieur. Là, je profite de l'aspiration, mion, je déboîte. Ça, c'est propre. C'est comme ça qu'il fallait faire. Ça, ça me va bien de jouer les pilotes instructeurs. Oh, 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 il y a du grabuge devant. Lui, il va se rinsérer, il va me percuter, studio. Ah, je commence à avoir les gommes à température. Je me sens mieux. La voiture adhère mieux à la piste. Je fais moins d'écarts. Elle est plus réactive, évidemment. Allez, la Porsche, reprise, reprise. Non, on ne reste pas en première. Vroom, vroom, vroom. pour le moment, je me défends, mais je suis dans des conditions optimales, qui vont évidemment se dégrader. Et je ne pense qu'à l'usure des pneus, qui est la principale variable dans l'équation Gran Turismo, là, au niveau simulation. Donc, je me défends, mais, 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 c'est pas... C'est pas le top du top. Je suis au Brésil, et bah, c'est le qu'on déguste. Voilà, la preuve. Oh, il vient me bourriner, l'autre. Salopard, il m'a amplifié mon effet tête-à-queue. Et je me retrouve dernier, vous voyez, il fallait que j'en parle pour me faire un temps. Allez, que je profite de votre aspiration respective, mes loustiques, là. Allez, hop, là, je déboîte sur la gauche. Une fois n'est pas coutume. D'ailleurs, je suis hors trajectoire, ce qui n'est pas cool. Ce qui n'est pas cool, pas cool. Bah, 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 va te réinsérer. J'ai l'impression qu'il y a un problème d'adhérence ces deux reprises après un gros freinage, la Porsche. Je devrais bidouiller dans les réglages que je commencerai à fouiller par là. Bizarre. J'ai un mauvais ressenti à la reprise en accélération de sèche. Je ne suis pas satisfait. Voilà, là, elle est restée en secondes. Bien, la Porsche. Soupir d'exaspération. vous l'aurez deviné. Oh, pardon. Je crois que vous avez entendu au micro mon ventre gargouillé. Ha 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 ! Mon ventre qui commence à crier famine. Sachant compteusement, je n'ai pas pris de petit déj et ce n'est pas bien. Je vais manger goulûment à midi. Ha 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 ! Je ne sais même plus ce que j'ai annoncé comme programme si t'apprennent. J'aimerais faire un peu les bibis avant d'aller chez Aeroster à 19h. Je pense que je vais faire du fear. Je crois que j'avais proposé escapiste en début d'antenne si t'apprennent. L'évasion de prison. Ce serait bien que je ne perde pas la main non plus dans le jeu-là parce que je n'ai jamais réussi d'évasion de prison. Le pire, c'est que je joue. Il y a 5 modes de difficulté dans... si je me souviens bien dans The Escapiste. Il y a très facile, facile, normal, difficile et très difficile. C'est ma deuxième voire troisième carrière en très facile. Je n'ai toujours pas réussi à m'évader. Je suis nul. Ce qui fait d'ailleurs le comique de ma partie et que je n'ai aucun scrupule à diffuser parce que je suis tellement naze que ça devient drôle. d'ailleurs, je me suis fait avoir dans une fouille précédemment où j'ai fini à l'isolement avec finalement, contrairement à ce que j'avais dit en direct, confiscation de certains de mes objets illégaux. j'avais des moules de clés pour m'évader qui m'ont été évidemment confisqués. Il faut que je recommence la manip avec du mastic et le moulage. Il faudra que je patate des gardiens pour leur shipper leur trousseau de clé momentanément et faire le moulage de la clé avec de la cire fondue avec des bougies je ne sais plus quoi là. Ah, j'ai envie de faire comme dans la série de palaces. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Ah, je vais sabrer le champagne le jour où je parviendrai à ma première évasion dans The Escapist. Je ne désespère pas, mais alors, elle se fait désirer ma première évasion. Surtout que là où je me motive dans le jeu, c'est qu'à chaque niveau de difficulté, si vous voulez, il y a une nouvelle prison. Là, ça fait, j'ai envie de dire, des années que je connais le jeu depuis 2016, je crois, je l'ai acheté en 2016 Escapist. Je ne connais qu'une seule et même prison qui est la prison très facile. Je la connais par cœur, mais je ne suis pas foutu de me barrer. Donc, quand j'arriverai à m'évader et à déverrouiller la prison suivante, magnifique, je vais redécouvrir le jeu. Il va y avoir de la nouveauté pour moi. C'est motivant de savoir ça. Il faut que j'arrive à me barrer. Bon lurk à toi, je vais me voir ton lurk. Tu te mets en retrait, mon cher Chris. Bon miam, bon week-end, bonne vie de famille, nous sois le meilleur et bon prétablissement pour ton jumeau, Chris. Des raviolis au bœuf, c'est bon. il y a tous les talents, ce garçon. Il fait même cuistot. Ah, j'ai délicieux. Raviolis au bœuf, miam. Encore que, mon taboulé ou poulet me fait saliver. Non, il ne faut pas que j'y pense maintenant parce que je vais avoir envie de couper l'antenne plus tôt pour me vautrer à table. Il ne faut pas que je me décale non plus lors du mien, il ne faut pas déconner. soyons sérieux. Alors, je ne vois plus mon nombre de tours mais j'ai l'impression que je vais faire toute la course sans aller au stand finalement. Parce que je vais avoir des gommes dures et elle ne s'effrite pas tant que ça. Ce qui me permet de rester à un niveau à peu près constant de performance de pilotage. Là, j'arrive à me batailler pour conserver ma troisième place. Hypothétique, troisième place. Par contre, là, on voit que j'ai encore à vue le gars qui me fait face. Si je me concentre, je pourrais dégoter, enfin, prendre la seconde. Enfin, voilà. Je vous laisse observer. Naaaaa ! Oh, bonjour, cousin Rio. Guesisberg, que tu vas bien. aussi, samedi, nouveau. C'est cool. Merde, je suis dans l'herbe. Ah ! J'ai mordu. J'ai bien récupéré. Parce que punaise, j'étais parti pour finir dans les graviers. Aïe, 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 aïe. J'ai trop lorgné, renié les vibreurs. Faut pas déconner. Non, non, mais... Enfin bon. C'est assez malheureux, mais si j'arrive à ne pas être dernier à la fin de cette course, je serais déjà satisfait. Si je ne suis pas sixième et dernier, mais au moins cinquième, je me serais honorablement défendu. Mais je crois que la course est loin d'être finie. Ouh là, j'ai un peu trop freiné, là. Aïe, 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 aïe. Ak град Yasels, à l'air de se ważne et dernière à la fin de cette course, je suis Jordi Oùa Mato, à la fin de qu' Je suis en bataille quasi constante Troisième, quatrième place C'est bien un gars C'est la bataille pour le podium Ouais j'arrive un peu trop vite Oh 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 L'autre je l'ai acculé sur le bord extérieur de la piste C'est limite si je ne l'ai pas envoyé brouter Mais c'est bien là je vous offre une course dynamique Parce que je suis dans le rythme et il y a du suspense Je suis bien content là pour le coup du spectacle que je vous offre Ça fait vraie course D'ailleurs je vais enregistrer le ralenti déjà je le sais Parce que ça fait comme à la télé C'est bien C'est bien c'est bien Ah je perds en adhérence là J'ai eu un écart avec la Porsche que je n'ai pas pu Oh lui c'est à peine mieux Oh 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 Ah c'est dommage Elle a une mauvaise reprise la Porsche J'ai un problème de reprise plein gaz Sortie d'un freinage Il y a un déséquilibre Je le ressens nettement Vous vous le voyez à l'image Elle manque de patates à la reprise Alors au moins j'adhère à la piste Mais j'ai envie de dire trop C'est surprenant de la part d'un bolide de Stuttgart J'ai l'impression qu'elle a gagné en performance la voiture devant c'est bizarre Comme si le pilote s'étend de lui m'est réveillé Parce que c'est lui du coup qui va dégoter la seconde place Ah encore qu'il est un peu brouillon On voit qu'il est en mode agressif A essayer de faire une performance Il est peut-être dans son meilleur tour Oh merde Ma Porsche qui décroche Ah là là Les gommes sont trop usées Et là je vais peut-être regretter de ne pas être allé au stand Donc je vais tout perdre à l'usure Je crois que si je lis bien Je suis à 8 tours sur 10 Donc là je vais me battre pour essayer d'être constant Et de garder ma 4ème place Je pense pas que je puisse revendiquer la 3ème Aïe 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 Dommage Ah bonne trajectoire là On va me faire peut-être guignoter une demi-seconde Si elle reste en seconde Oui Bien la Porsche Comme ça qu'il faut que je passe cette succession de virages Je ne t'oublie pas Bastos Je te lirai de vive voix A la fin de la course qu'on verra le ralenti D'ailleurs je basculerai entre guillemets Naturellement en mode papotage Bobbardage à le goût Je ne vous oublie évidemment pas J'aime bien la musique qui passe Tiens d'ailleurs je fais mon autocritique Mais j'ai pas eu le plaisir J'ai pas eu le temps d'écouter des musiques libres cette semaine J'ai pas eu l'occasion Pas de bol cette semaine Merde Ah je me suis accroché avec le concurrent Pas propre Là j'ai plus que claqué la bise C'est à dire que ça pouvait portière contre portière Alors n'employez pas l'expression Claquer la bise en sport automobile Parce qu'elle m'est propre C'est pas une expression officielle C'est moi qui m'amuse à dire ça Depuis que je suis ado Et le fait de taper, frotter, portière contre portière Je dis qu'on claque la bise à un concurrent Mais c'est vraiment une expression qui m'est propre Oh Bah alors Qu'est-ce qu'il est Oh là là Mais je me fais peur de voir le concurrent dans le bac à gravier Je suis parti à la faute moi-même Du coup je reprends la troisième place Vous voyez le suspense de la course Il peut se passer tout et n'importe quoi tout le temps Ouh je mors un peu trop là Oh ça va Ça va Je m'en sors bien avec des gommes usées Non 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 Elles l'arrêteront grader Ah Fallait qu'elles restent en deuxième Non usure des pneus Lâche par tête contre la rembarbe de sécurité Ce n'est pas acceptable J'arrive plus à avoir de la reprise Là mes gommes vont devenir insupportables dans le dernier tour Et je ne suis pas le genre de pilote qui aime le dérapage La discipline japonaise du drift C'est pas pour moi Dès qu'elle m'est imposée d'ailleurs dans les simulateurs ou même les jeux d'arcade J'essaie de la fluir Parce que je ne suis pas doué en dérapage Bah 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 THO tutti je vais défendre ma place jusqu'au bout oui ou là où là où là où là où j'ai un contre-coup de direction pas de haut il va au stand à ce moment de la course c'est surprenant or ils sont deux à y aller du coup je récupère la troisième place tiens est ce que j'aurais la chance d'avoir le podium et on voit que ma boîte de vitesses n'est pas optimisé puisque j'étais à fond les ballons une grande partie de la ligne droite ouais que je saturais dans mon sixième et dernier rapport comme quoi je peux encore étaler là la boîte de vitesses de la porsche du moins sur le dernier rapport je pourrais vraiment peaufiner les performances et d'ailleurs je suis un niveau de compétition justement normalement je dois me la jouer trop et je dois faire des réglages que j'enregistre pour chaque modèle de bolide et chaque tracé vraiment aux poils de fesses pour parler poliment rien négliger c'est normalement les conditions requises j'ai envie de vous dire surtout quand vous jouez à la manette comme moi actuellement si vous n'avez pas la chance d'avoir un volant pédalier qui vous donne des avantages certains c'est les conditions requises pour finir le simulateur quoi avec les conditions réelles de championnat la barre est haute mon cerveau qui est en train de buggé il me dit tu as faim et là j'ai comme une suggestion à l'odorat qui est totalement fausse mais c'est une suggestion de mon cerveau qui me rappelle la délicieuse odeur de pâte à carbonara tels que les faisait jadis mon papa j'ai l'image j'ai l'odeur j'ai envie de me mettre à table non faut que je résiste c'est pas encore l'heure du mienne oh là là je vois le texte que m'a rédigé bastos ou dit oui ça va très bien que j'ai pas lu qui qui s'envole vers l'eau de l'écran ça veut dire que vous avez été bien actifs sur le tchat j'aurai un plaisir de vous lire le temps du ralenti allez je crois que c'est l'arrivée je crois que je rallie l'arrivée et la joue je suis troisième choix que je suis au 10e tour sur 10 allez on y croit on y croit on y croit on y croit quoi oui je suis sur le podium cette course était fabuleuse il faut que je l'enregistre magnifique ça c'est de la course ah je suis content j'en fais une belle performance c'est bien j'ai sauvé mon samedi vous monde alors voilà c'est là où je vais te relire bastos je vois un coup d'ailleurs chien j'ai un machin à la gorge attendez à bastos on ce qui me répondait merci pour la réponse oui ça va très bien exceptionnellement cette semaine j'ai eu trois jours de repos qui se termine aujourd'hui donc le repos fut très présent j'espère que pour toi aussi le table se passe bien alors non c'est pas cool moi ce qui m'arrive d'ailleurs hier j'ai une journée mais alors de mouise monumentale à tel point qu'à midi je sais pas la peine il ya des jours vaut mieux rester couché et là c'était mon cas à midi j'ai basculé en mode détente jeu parce que j'arrivais à rien mais à rien 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 c'était horrible j'ai eu des corruptions de données des fichiers que je manipulais je voulais charger des données sur serveur interrompu pour une raison inconnue chose qui n'arrive jamais ça a avorté la procédure ça a complètement cassé mon transfert je reverrai ça lundi ce qu'il y avait maintenant sur les serveurs peut-être je sais pas enfin bref non non mais vendredi là hier c'était à oublier pour moi c'est ça rien ne marchait tout ce que j'entreprenais avorté erreur inconnue non non pitié j'aime pas les journées où je suis pas productif voire contre-productif enfin bref les après je suis philosophe après la pluie le beau temps donc je me dis que j'arriverai forcément faire des trucs la semaine prochaine alors la suite de la lecture le jeu de thunson sache qu'il faut pas une heure pour faire une purée voilà crise qui se mettait en retrait qui allait faire ses délicieux ravioli ou boeuf salutation de cousin comment va le pilote à élogir bonjour élogir j'avais même pas vu ta ton arrivée puisque je confondais ta couleur avec crise qui était en mauve de chez moi dans mon interface à bonjour élogir ouais ça va merci tranquille comme un week-end c'est cool alors par contre toi c'est l'inverse et l'eau tu dis c'est génial le dérapage le drift j'adore moi cramer des pneus sans devoir payer c'est le rêve alors en simulateur de dérapage il y en a un que j'ai beaucoup aimé surtout avec les commentaires originaux en japonais merde grid grid g r id tu fais ce simulateur là élogir en dérapage tu vas pas bouder ton plaisir il est excellent grid je le conseille du moins le tout premier il y en a eu d'autres je crois des grids c'est une saga et le tout premier grid tu devrais adorer et l'eau guire il est fait pour toi je sais plus si on avait déjà échangé sur ce simulateur mais gris 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 fonce dessus si tu l'as pas fait et l'eau hier je dormais à 20h oui ben quand t'es claqué de ta semaine non moi j'ai le problème inverse ce que je disais en début d'antenne j'ai j'ai l'impression que j'ai une discothèque qui a ouvert près de chez moi récemment et c'est un enfer ce que d'entendre boum 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 à trois heures du matin ça va pas là c'est pour ça que j'ai pris tardivement mon antenne vers 10 heures ce matin parce que j'ai été décalé à cause de cette foutue ambiance discothèque j'ai dû m'endormir que vers les une heure deux heures du mat j'espère que ce problème va se résoudre rapidement parce que ma vie va vraiment devenir un enfer si j'arrive plus à m'endormir à cause de tapage nocturne ça va pas ça va pas du tout le faire bref un mince pour ton tap j'espère que ça va aller pour la suite oui oui bah tu vois j'espère que mes problèmes de tapage nocturne en boum 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 vont être résolus vraiment rapidement parce que là en dehors même du travail la vie normale je vais avoir des problèmes de santé si j'arrive pas à dormir normalement ça va pas du tout le faire là ça devient presque une angoisse oui grid je connais d'ailleurs le nouveau grid légende là alors le toi j'ai fait que le tout premier j'ai pas je sais même pas si je les ai les autres je sais pas dans ma ludothèque mais c'est toute façon c'est pas maintenant que je les ferai peut-être que plus tard plus tard dans dix ans pas avant je réinvestirai peut-être si j'en ai le luxe les moyens dans un volant pédalier je rappelle que j'ai bousillé à l'usure mon précédent dispositif de pilotage c'était génial mais j'aimerais passer à d'autres jeux aujourd'hui c'est pour ça que je suis sur twitch avec vous à faire des du fps ou des trucs que je voulais faire aussi mais qui sont pas que du vroom vroom sinon c'est terrible j'aurais été un diffuseur twitch à faire presque exclusivement que du pilotage ce qui est réservé vraiment un public très restreint j'aurais pas honnêtement je pense que j'aurais pas le plaisir de vous connaître et de d'échanger avec vous régulièrement si j'avais fait que devant vous je suis quand même content de varier les goûts les plaisirs les couleurs voilà voilà mais non le boucan du quartier là il faut que je il faut que je croise mes voisins et que je leur pose la question parce que ça va c'est en train de me bousiller la vie littéralement quoi alors et hello qui dit tu devrais jouer en cloud gaming donc comprenez la technologie nuagique tu aurais pas ton matos a changé mais bon c'est que mon avis non mais non mais non je crois que tu as pas compris mon propos la technologie nuagique ne m'arrangera rien c'est au contraire d'ailleurs ça pourrait peut-être même avec la fibre en banque passant de poser problème encore que vous ne pouvez pas rentrer dans une technique mais non en dur en vrai d'avoir le volant pédalier mais peut-être que ça reviendra dans dans un futur lointain de toute façon j'ai plein de trucs à faire avec vous là je commence à me faire peur dans ma saga final fantasy ça traîne en longueur si je fais un blu ray par an et encore 12 mois je suis parti pour faire un blu ray je glisse tout doucement vers les 18 mois pour un blu ray je met quatre ans à faire final fantasy 13 comme il ya trois blu ray je vous rappelle où où derrière sans déconner je fais plus un final fantasy de ma vie j'aurai ça dans mon cv je les fais vous j'en veux plus ce que j'aimerais bien faire les dimanches matin dans le futur par exemple faire la saga fallout alors la fallout à partir du 3 en 3d je suis prêt à refaire alors que je l'avais déjà poncé le 3 je crois que j'avais tous les succès en plus de toutes les extensions ou proches je vous le refais avec un plaisir je vais pas bouder le ma joie de vous le refaire et en plus c'est un gros potentiel de rigolade comme comme half life savez qu'ave life c'est une grosse quantité de clips chez moi ce qui se passe toujours des trucs dingues où je me fends la poire où ça part en vrille et c'est très drôle alors ah oui tu parles du sim racing ok ouais 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 c'est ça la vraie simu automobile mon cher et l'oblire bon allez je suis arrivé au bout du chat je vais pouvoir mettre fin à la rediff la sauvegarder est passé à la suite alors qu'on voit je fais une dernière course parce qu'on arrive vers les midis et voilà je voulais avouer j'ai faim mon estomac crie famine ou ça faisait longtemps que j'avais penché un ralenti dis donc oui je mettais lsdn je mettais mon diminutif de pseudo le sage de dancy lsdn blanc adjugé vendu hop c'est dans la boîte ou presque sans compte se faire la course dure 20 minutes ok il me dit dans le record dit tour en 20 minutes ouais bien je suis content de vous avoir présenté une course aussi dynamique où je suis ni sur le podium en plus on après avoir ardemment lutter très bien très très bien qu'est ce que je vais faire aller je change de bolide merde qu'est ce que j'ai fait j'ai annulé oui ouais bah c'est bien du coup j'ai une petite coupe en bronze que je n'avais pas avant allez j'ai changé de bolide dernière course un autre bolide que je me fasse plaisir alors pris parole alphabétique s'il vous plaît je vais pas prendre trop puissant parce que je suis encore on va dire en chauffe réapprentissage la honda s 2000 est ce qu'elle est spéciale déjà celle-là je les gagner parce qu'elle a pas de valeur marchande non elle est pas très puissante qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais je me fais peur avec une berline allemande de compète du dtm le championnat de grand tourisme allemand pourquoi pas pourquoi pas par contre la course gros point d'interrogation d'ailleurs je vais tout de suite sauvegarder ma carrière je sais pas pourquoi mais j'ai peur de la du bug de la corruption de données ou tout ce que vous voulez j'ai au moins sauvegardé dans la fente 2 au moins ce sera fait et je referai une sauvegarde propre sur les deux après cette dernière course que je vais aborder la décommencer quelle course hors la question j'ai presque envie d'aborder le problème avec la quel circuit comme question je me fais quel circuit jeu abattant ligue pro il ya le championnat allemand attend la c'est l'anglais annoncé dans la c'est dans la catégorie intermédiaire qu'il ya le bas je me rétrograder en catégorie intermédiaire je suis là pour le plaisir elle est où la deutsche j'allais dire la deutsche banque voilà coupe allemande des voitures de tourisme la deutsche tournvagen challenge une manière détournée parce qu'ils n'avaient pas les droits de de faire un clin d'oeil au dtm qui est championnat très disputé que j'aime beaucoup enfin ça fait des années que j'ai pas regardé mais j'aimais bien dans les années 2010 regardez le dtm le championnat des voitures de tourisme allemand le tracé lequel va me procurer le plus de plaisir tokyo tokyo en berline allemande c'est pas dégueu c'est pas dégueu du tout c'est bien j'arrive à la fin de mon café au lait donc je reviendrai une boisson normale pour le déjeuner c'est très très bien ou la abaya qu'une astra qui se distingue alors les calibres il y en a trois on sait au hasard c'est le à trois tours trois petits tours et puis s'en vont j'en ferai peut-être une deuxième derrière quand même c'est un peu court après avoir compris l'habitude des dix tours là qui durent vingt minutes eu trois tours au jeu m'ont octroyé une deuxième de course c'est même limite d'ailleurs si j'ai pas recommencer celle-là une deuxième fois parce que j'aime beaucoup le tracé alors je rappelle l'histoire de ce tracé en compète automobile surtout dans les simulateurs ou les jeux vidéos il ya ce qu'on appelle les véritables tracés qui existent en dur donc les tracés réels et les tracés fictifs c'est à dire que c'est totalement imaginaire et ben figurez vous que ce tracé dit de tokyo est semi fictif je m'explique c'est à dire que cette course en réel n'existe pas c'est à dire que dans les rues de tokyo vous n'aurez jamais cette course cette course n'a jamais eu lieu c'est juste un clin d'oeil de polyphonie digitale qui a ses studios en vrai à tokyo son siège dans ce quartier de tokyo et c'est là où ça devient le semi fictif les rues sont réelles là c'est du vrai tokyo modélisé or attributs de course avec les panneaux de pub et l'aménagement de compètes c'est là on a en 3d un vrai quartier de tokyo vous pourriez vérifier je les fais moi je me suis amusé à le faire avec google street view et je rappelle que c'est un de mes rêves de vie plus tard aller au japon j'aimerais en tant que piétons faire le tour de ces rues de ce tracé virtuel fictif voilà on voit le voilà l'immeuble de polyphonie digitale était juste en face de nous là et j'aimerais le faire en vrai à pied se arpenter ses rues dans dans tokyo plus tard et qu'est ce que je voulais dire et c'est pour ça que je qualifie ce tracé de semi fictif les rues existent vraiment telle qu'elle mais il n'y a jamais eu de compète automobile dans ces rues de tokyo voilà comme ça vous avez toutes les explications pour décrypter mon propos et je trouve l'initiative très sympa de la part de polyphonie digitale qui développe le simulateur d'avoir fait ça ils ont dû bien se marrer les les concepteurs désir tiens on va modéliser le quartier et s'imaginer une un tracé automobile dans les rues et d'ailleurs le centre du tracé en partie il ya un grand temple shinto dont j'ai plus le nom c'est un célèbre temple shinto de tokyo qui au centre du tracé et qui est beau je crois qu'il ya une bambouzerait en plus dans le parc une petite bambouzerait si je dis pas de bêtises j'avais déamboulé sur un site de tourisme de tokyo merde alors que j'ai embouti ma une concurrent devant moi c'est pas bien ce que je vais me faire je suis pas censé faire les études en pleineuse c'est pas trop et très très beau quoi peut-être qu'un jour j'aurai le plaisir d'y aller en vrai et je voudrais pas ma joie de pouvoir le faire là aussi on voit que la boîte de vitesse n'est pas optimisée je suis au taquet à la fin de la ligne droite une bonne partie sur plusieurs dizaines de mètres c'est pas bien on voit que j'ai pas j'ai pas fait des réglages optimaux optimum pour le tracé ou quoi j'aurai pas mal de réglages à faire petit à petit pour pour finir le simulateur j'avais déjà fini une fois bas là je le fais à la manette et si je me rends compte que je met trop de temps que je trouve dans les difficultés je passerai tant pis à l'opus suivant qui compte au smocat dans les mois à venir un courant de l'année prochaine mais je l'avais fini le 3g une carrière enregistrée quelque part sur une carte mémoire où j'ai le générique de fin de grande tourisme au 3 parce que je remporte tous les championnats quoi je j'avais fait ça au volant pédalier à l'époque il trajou ici et puis j'étais plus jeune donc déjà j'avais des meilleurs réflexes faut pas se voler de la face je me sens de lire là aussi et et j'avais plus de temps pour piloter jadis à des batailles de vilains pour la tête de la course surtout que je crois que c'est là où on va rallier l'arrivée mais ouais j'ai envie d'enchaîner une deuxième fois la même course là voilà elle me procure bien du plaisir tiens on va essayer de retenir le 139 140 voir si je le balle à la deuxième édition 139 140 bon je vais faire simple je me dire je vais essayer de passer sous la barre des 1 minute 39 photos et après je vous ferai un relais de chaîne je sais pas qui on se retrouvera en début d'après midi aux environs de 14 heures parce que le temps de miam et de digérer paisiblement se me bousculer 2 à mer je suis obligé de me réengager je peux pas faire recommencer dommage donc je suis obligé de me retaper les chargements au moins j'aurai peut-être un autre tirage de bagnole c'est pas plus mal et puis j'ai un peu de plonge à faire je suis en retard dans ma vaisselle moi j'ai deux trois casseroles à astiquer à la main là avant de les ranger que je traîne depuis la semaine c'est pas bien ce qui fait que je reprendrai peinard mon antenne tout à l'heure dans deux heures je me bouscule pas vous me connaissez en plus vous évidemment libre de vos occupations ça va de soi mais ça vous permet pour ceux qui sont accros à twitch comme moi maintenant de flâner un peu sur d'autres canaux dire bonjour à d'autres connaissances qui diffusent le week-end ce qui est parfaitement compréhensible oh mon dieu c'est la guerre à la tête de course dès la sortie au premier virage et je prends le commandement à ces vilains ce que j'aime faire c'était pas souhaité mais très viril ce début de course on va m'envoie d'envoie avec des petits 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 outch l'autre vous est passé mais vu mon rétro il n'a pas aimé mon freinage il m'a embouti mais alors quelque chose de là ça fait auto tamponneuse c'était violent alors que voici bottes se met à faire son bavard ah oui il faut que je développe l'intelligence artificielle des west bottes on avait bien rigolé avec christella il ya quinze jours je crois elle était rentrée en interaction avec west bottes a accidentellement et la réponse du robot avait été très drôle en très très drôle car de circonstances on aurait cru un humain qui la van est c'était trop bien faut vraiment je me pousse la tête et que et c'est bien d'ailleurs que west bottes propose à une section intelligence artificielle à développer du rhum du pour le robot et que vous puissiez simuler une un tact humain on va dire du répondant pour ramer des phrases et pif c'est vraiment bien pensé j'adore le concept alors concrètement pour ceux qui se posent la question mais de quoi je parle c'est dans le tchat en fait vous pouvez interpeller le robot wise bottes vous glisser le le mot wise bottes donc son nom dans votre question et tout lui toute la syntaxe de la question justement il faut s'assurer que le dernier caractère de votre question c'est bel et bien le point d'interrogation ce que le robot va détecter votre chaîne de caractère en disant tiens je suis interpellé plus point d'interrogation enfin de chaîne de caractère égale interrogation qui m'est adressée donc il va chercher dans la liste des réponses que je lui ai programmé et de la dite intelligence artificielle ça peut être drôle les répliques que j'ai programmé mais il faut que j'en programme d'autres ce que j'ai pas pris le temps de le faire alors que ça faut ça vaut franchement le coup c'est c'est une farce c'est pas encore plus dur c'est un jeu quelque part mais c'est une farce interactive que je signe tout de suite j'adhère complètement au principe allez je vais aborder mon dernier tour je sais de faire un très propre un chrono magnifique d'ailleurs je vois si j'ai pas battu mon corps autour un peu le coup instinctivement sans vraiment me concentrer j'essaie de faire un truc professionnel pilote 24 heures du mans la concentration bon mon tour suivant et 3 secondes derrière moi je sais que je peux faire mieux mais bon je suis j'ai perdu la main on n'était pas mettre exercé à vous de complète oui je pense qu'on va faire ça cet après même je sais plus que j'ai déclaré comme agenda mais je vais commencer sur une petite heure de zi escapiste essayer de prendre ma carrière d'évader espoir il faut que je me remoule les clés en pâte à temps les l'higis et maintenant et fire je pense que je vais faire du fire derrière à 17 heures ça va aller assez vite d'ailleurs à 17 heures je si vous êtes nombreux c'est à dire pas loin de 10 spectateurs je basculez volontiers en un petit grand prix de 10 de course dix-seize courses de fonction de l'heure de bb l'arbonne stream et à 19 heures on filera chez aeroster pour la soirée surprise alors que je suis déçu de ma deuxième partie de tracé puisque je vous ai fait la causette et j'étais plus concentré au pilotage c'est pas grave on s'en moque le plaisir était là et j'ai fait une 37 si je sais plus si c'est mieux non j'avais dit une 34 je crois donc tant pis d'ailleurs si je suis malin à midi j'anticipe mais franchement pour demain de passer de la ps2 je diffuserai la ps3 demain matin puisque final fantasy à la calibra elle est elle est dernière ah merde non faut pas que je lâche ma manette et oh j'ai pas sauvegardé ma carrière je suis un abruti n'importe quoi moi pardon oui donc oui voilà vous êtes devenu muet sur le tchat donc voilà je passe direct à la haut menu je sauvegarde et puis je vais m'attarder à vous faire un relais de chaîne en déjà en vous remerciant de votre présence à toutes et toutes bien content d'avoir pu déjà échangé avec vous ce matin et où la la bêtise tant que c'est encore en mémoire je sauvegarder je vous souhaite bonne app bon week end si je vous revois pas mais merci tout plein vous d'être passé me faire un coucou allez double sauvegarde parce que je suis un parano et je tiens absolument à avoir ma carrière de sauvegarder en grand tourisme 3 c'est pas comme si j'avais des centaines d'heures derrière pour arriver à ce stade mais quand on basculera à l'opus suivant le 4 au niveau contenu tout grand tourisme au plus confondu le 4 est le plus fourni le plus riche en bagnole en circuit réel pas que des fictifs en réglages en choix le 4 et je crois que sans déconner ça a été le meilleur des grands tourisme de toute la saga le 4 il va je vais vous le traîner sur trois ans avec plaisir en direct c'est sans déconner il est il est non d'ailleurs c'est avec le 4 je vous rappelle que je vous ferai des fausses 24 heures de twitch vous tapez point d'exclamation 24h pour comprendre ce qu'il en est voilà je vous laisse les crédits de jeu en plus c'est des à la manette voyez je passe la flèche les pages de crédit si toutes les licences des constructeurs et tout le tout team c'est même pas un générique vous savez vidéo automatique voilà là c'est les crédits pour les musiques dans le simulateur or il ya du déni kravitz j'avais même pas qu'il y avait d'une et à ok il ya des pages vierge on va se quitter sur une page de crédit vierge voilà bien fait je me souvenais même pas de ce détail et roster nous dit le quatrième opus est terrible j'avoue j'ai longtemps joué le contenu est infini ouais 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 je reviendrai dessus quand je le ferai en direct je vous expliquerai des subtilités du simulateur mais le cat il est il devrait servir d'exemple sans déconner au niveau oui d'exemple d'un point de vue simulateur automobile interface l'approche de la compétition de la discipline est extra alliés professionnalisme et plaisir ils ont réussi ça à la perfection je trouve dans ce quatrième opus enfin on y reviendra je développerai mon propos lorsque je le ferai sur mon antenne dans le futur alors merde j'ai pas ouvert mon navigateur donc j'ai aucune idée de qui diffuse quoi je vais être un peu longueur sur mon mon comment on appelle ça mon relais de chaîne donc vous pouvez encore me faire la causette si vous voulez alors alors je me connecte déjà à ma propre chaîne donc je vais peut-être couper le son parce que si vous entendez mon direct ou la mondiale au secours ça y est alors mais non mais qui s'il me fait alors je me connais j'avais coupé le son sagouin pourquoi tu me le remets à sabotage à la 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 oui bon appétit peut-être être à l'heure tout le monde bon appétit tout le monde merci pour le live oui oui je vous en prie bon samedi tout le monde oui bon direct à toi d'ailleurs je parle de fait de faire relais de chaîne chez toi à 19 heures et roster mais tu dis diffusent après même ceux qui apprécient et roster n'oubliez pas qu'ils diffusent tout à l'heure en début d'après même du mass effect je crois tu continues ta carrière en extrême là en ultra réaliste pour ceux que ça intéresse l'excellent mass effect à tiens j'ai un chan qui zéro qui a débarqué qui est un robot compte piraté et qui s'est fait botté le derrière train par white boat et c'est très bien d'ailleurs c'est un coup il faudra que je le ban dans ma régie tout à l'heure oui ce soir ce sera court ouais je sais bah d'ailleurs si tu fais pas tu tiens pas l'antenne jusqu'à 20 heures du coup comme fan fan prend son antenne à 20 heures et je ferai de la soirée commenter avec lui je vais peut-être reprendre exceptionnellement mon antenne avant où je me mettrais moins mode bavardage pour combler le vide on va dire on verra je m'adapterai te mets pas de pression et roster tu te préoccupe surtout pas de moi moi je gère tranquille et tu voilà tu fais ce que tu as prévu je me viendrai juste me greffer à toi voilà parce que je suis concerné par l'événement et j'ai hâte de te voir d'ailleurs bref on verra le moment venu sur ton antenne voilà j'aurai plaisir à interagir avec toi à ce moment là d'ici la bonne après bonne à tout le monde et j'ai toujours pas regardé qui diffuse ah mais y'a one et d'un abac et justement qui est sur bass effect et petit c'est blive qui est sur evandust 2 à il a personne petit c'est il a juste un spectateur alors que one et de la chance d'en avoir cette alors sans offense je salue one et d'ac qui est adorable mais je vais mettre à l'honneur petit c'est il me fait mal au coeur d'avoir qu'un seul spectateur surtout qu'il est adorable allez je programme un relais de chaîne chez petit c'est alors mon interface twitch là c'est le raid chez monsieur petit c'est blive qui nous fait du evandust 2 ah oui d'ailleurs faut que je m'intéresse un peu à son jeu parce que je le connais pas et ça le maïd est original alors que je vous mette pas devant ok machin clac 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 ok 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 voilà merci bon à bon après moi je reprends mon antenne aux ans de 14 heures pour une évasion de prison supposé je pars pessimiste mais bon faut que je récupère moi mon matos d'évasion que j'avais avant de d'être mis à l'isolement et d'être puni à la fouille mais espoir allez bisous prenez soin de vous à plus ciao ciao merci les anonymes qui regardent on file chez petit ceb live je fais une présentation à l'américaine oula 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 il m'a déclenché en double petit ceb à mon dieu je te vois même en stéréo en plus de tentant de petit ceb à atteint je vais couper mon enregistrement pour le youtube déjà stop streaming merci les anonymes d'avoir regardé prenez soin de vous merci les gens merci les gens d'un dit d'un dit doudon merci